bienvenue à l'auberge de jeunesse de charleroi c'est l'heure du petit déjeuner et ici les clients sont plutôt du genre lève tôt absolument il faut dire que l'aéroport fait décoller en effet nos clients un petit peu plus tôt que d'habitude les départs se font bien souvent entre 4h et 6h raison pour laquelle en temps normal le petit déjeuner démarre à 6h vous venez d'où on va à paris qu'est ce que vous venez faire ici à charleroi en fait on travaille à liège à paris on passe par là toujours on vient de brest en bretagne en france qu'est ce que vous venez faire ici à charleroi on vient pour les études de ma fille chercher un logement et voilà qu'est ce qu'elle va entreprendre comme études donc c'est des études de kiné qu'elle veut faire ici je me sens bien ici c'est j'aime beaucoup l'ambiance c'est très bas ça fait industriel c'est hyper moderne j'aime beaucoup il n'y a plus limite d'âge le concept est complètement révolu mais une auberge c'est bien plus qu'un toit sur la tête c'est avant tout un lieu de rencontre et d'échange toute personne de toute nationalité de tout âge évidemment peut venir y partager une expérience je m'appelle oliver voilà je suis ici à charleroi pour travailler sur un événement je suis d'antwerp et qu'est ce que vous faites ici à charleroi on a fait un bivac donc c'est un camping libre et il est dans les woods donc c'était parfait pour nous mais maintenant on est heureux qu'on est ici pour avoir plus de luxe il fait donc nous avons des chambres de deux personnes qui sont des bonnes bêtes donc c'est à dire le principe du lit superposé on y met principalement une personne nous avons également des chambres de trois lits qui sont des champs pmr mais majoritairement des chambres de quatre lits ou alors comme celle ci une chambre de 6 lits chambre familiale plus typé vous allez rester combien de temps ici à l'auberge de jeunesse cinq nuits voilà le point fort des auberges c'est qu'on peut à la fois il ou est soit une chambre soit un lien chant partagé donc c'est à dire que dans une chambre telle que celle ci vous pouvez trouver un québécois un espagnol un australien un flamand et un wallon et ils vont pouvoir passer une bonne nuit au show did you sleep well absolutely on sait que la destination phare en belgique c'est bruxelles et reste bruxelles il est beaucoup plus simple en réalité est beaucoup plus abordable financièrement que de prendre une navette de descendre jusqu'à là jusqu'à l'auberge de charleroi y passer la nuit avec un petit lit douillet confortable de prendre un petit déjeuner à moindre prix